Sous-titrage Société Radio-Canada J'arrive! J'arrive, Babette! Ouais, bravo! Vous êtes mon héros, Bertrand! Mon James Bond à moi! Magnifique gilet! Bonsoir! Ça va ou quoi, Brest? Pardon, pardon, Cannes! Je viens de faire ce qu'on appelle dans le jargon une Aya Nakamura. Hier, elle était en concert à Lyon. Ça va ou quoi, Bordeaux? Rater! Bordeaux, c'était la veille. Aya Nakamura s'est excusé, mais quelques minutes plus tard... Ça va ou quoi, Bordeaux? Putain, c'est le dios! Non, Zabie! Zabie! Nous, nous sommes bien à Cannes! Et puisque depuis dix jours, l'ABC voit les choses en grand, on a cassé les murs ce soir dans l'ABC. Pour la première fois, un invité exceptionnel, c'est Fred Testo qui sera avec nous dans un instant. Il nous révélera, oui, en exclusivité, les toutes premières infos sur son prochain film, dont le casting s'annonce grandiose. Ce sera sur ce plateau et nulle part ailleurs. Restez avec nous, Fred Testo, qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Est-ce que vous me le confirmez, Joseph? Bonsoir Bertrand! Oui, oui, tout à fait. Je suis à l'entrée du plateau de C'est à vous. Et regardez sur ces images l'arrivée de votre invité exceptionnel, Fred Testo, qui se dirige vers les loges. où il va pouvoir déguster une petite orangeade avant de venir sur le plateau répondre à toutes vos questions. Merci Joseph, n'hésitez pas à intervenir dès qu'il y a du nouveau Cannes. Neuvième jour sous le soleil, sauf ce matin. Mais ça n'a pas gêné nos amis de Télématin avec qui on fait une colloque sur ce plateau et qui sont dans le déni. On est très heureux d'être en direct du Festival de Cannes. Regardez la chance qu'on a, on a un beau ciel bleu cette semaine, ce qui n'a pas été le cas la semaine dernière. Donc on est au top avec Damien. Télématin, quand ils n'ont pas Valérie Maurice en plateau, ils sont complètement largués. J-3 avant de connaître le lauréat de la Palme d'Or. Et qu'y a-t-il de pire que de se faire démolir son film par des critiques après des années de boulot ? Se faire démolir son film par des mioches après des années de boulot. Ça manquait d'action, c'était assez plat. À part l'histoire de Tona, du père qui était malade, je trouve qu'il n'y avait pas trop de... C'était un peu lent, il y avait un peu de lassitude dans l'histoire. Il y a des choses, en fait, qui tenaient... Pas qui ne tenaient pas la route, mais qui avaient... C'était un peu tout mélangé, je trouvais, par rapport dans la famille, il y avait beaucoup de... Pas de cohérence. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de cohérence. Non mais tu te prends pour qui ? Tu prends ta pomme pote et tu files au lit ! Cannes, glamour. Cannes, vedette. Mais Cannes, pas de selfie, car ils sont interdits sur le tapis rouge. Mais ça, le casting du dernier Wes Anderson s'en contrebalance. Heureusement, les journalistes de TV Festival sont là pour faire régner l'ordre. Vous avez vu Wes Anderson a sorti son appareil photo. Il me semblait que c'était interdit de faire des photos, des selfies sur les bâtres. Ça, c'est un selfie. Ah oui, là, ils n'ont pas le droit, là. Non mais là... Thierry Frémaux, où êtes-vous ? Que faites-vous ? Et que fait Thierry Frémaux ? Eh bien, il accueille les acteurs en haut des marches. On débriefe le tapis rouge, c'est le point moquette. On a vu une boîte de Quality Street qui a bien dû emmerder ses voisins de derrière. Anna Girardot qui a cherché où était Charlie. Michel, vous avez fait un combat à distance avec des spectateurs. Monté des marches, oui, mais aussi monté des mioches. On a vu un canari géant qui a monté les marches juste après s'être soulagé sur la veste de monsieur. Et enfin... Le casting. Le casting du Wes Anderson est arrivé à un groupe de touristes allemands. On y revient dans un instant car là aussi, j'ai mené l'enquête. Grosse révélation sur Scarlett Johansson à suivre. Pendant ce temps, le monde continue de tourner. Ah, Michel est au courant. Vous êtes au courant ? Eh bien, la France entière et le monde entier seront au courant dans un instant. Le monde continue de tourner en dehors de Cannes. Après Gérald Darmanin et Éric Dupond-Morettis, c'est au tour de Jean-François Caranco de visiter les Outre-mer. Mais l'info n'est pas arrivée jusque sur la croisette. Déjà, quand il s'agit d'une grosse actu, la bulcanoise n'est pas non plus très au fait. Mais alors, quand il s'agit du ministre des Outre-mer, le flou est total. C'est le hors qu'on pète. Si je vous dis Jean-François Caranco. Je ne connais pas Jean-François. C'est quoi ? C'est qui en fait ? Enfin, ouais, c'est la question en fait. Si je vous dis Jean-François Caranco. Eh ben je dis Festival de Cannes. Je suis plus branchée de tout ce qui est cinéma coréen, asiat. Je peux vous donner un indice, Outre-mer. Ouais. C'est une émission. Navigateur ? Non ? Un acteur peut-être ? Non plus ? Un réalisateur ? Il existe ? Oui, oui, il existe madame. Il existe. De son côté Camilla et le roi Charles III ont inauguré un jardin du couronnement à Belfast. Le roi avait simplement à tirer sur un ruban pour ouvrir le grillage. Problème, ses doigts sont toujours en saucisses Babette et glissent toujours. Ouais, je laisse tomber. Laissez tomber. On ouvre à votre place. Charles III qui a ensuite eu droit à un showcase de petits choristes. Dont il se fichait totalement. Excusez-moi, ça s'arrête. Ça s'arrête comment cette... Non, non, c'est très sympa, ils sont très bien habillés, mais c'est quand même très chiant. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous échapper par là. Mais si j'étais le roi Charles, je me méfierais. Car je crois qu'il est suivi par des espions. Des espions pas franchement discrets. Et d'autres carrément sous LSD. Ah non, je sais pas. Ils se sont dit ça va le faire pour l'ouverture du jardin. Allez, retour à Cannes. Dans un instant, je vous le rappelle, l'arrivée de notre invité exceptionnel de l'ABC. Je vois qu'il est prêt. Il est en train de se rafraîchir. Dans un instant, il révélera en exclusivité le casting de son prochain film. Restez avec nous. Il n'y a jamais eu autant de teasing dans cette chronique. D'ici là, on en revient à cette grosse enquête du jour. Qu'est-il arrivé à Scarlett Johansson hier entre la montée des marches et l'entrée dans la salle pour la projo du film ? Regardez. Scarlett était en haut des marches avec toute l'équipe. Salut. Le cast est ensuite entré dans la salle. Tout le cast, ou presque, car problème. 5 minutes d'absence. Alors maintenant, mettez-vous à sa place. Vous êtes Scarlett Johansson. Vous êtes prise d'une envie très 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 pressante. Vous savez que vous retardez le début de la projo. Et pendant que vous êtes au water, c'est pas une personne qui vous attend derrière la porte. C'est ça. Une Scarlett légèrement gênée au moment d'entrée dans la salle. Je sais que vous saviez tous où j'étais. Voici donc ce qui s'est passé façon presque Wes Anderson. Hier, dans la salle. Juste avant d'accueillir notre invité exceptionnel, nous le faisons encrocher par la croisette où on a encore croisé du beau linge. On a croisé Antonio Banderas. Wes Anderson, hyper content de sa montée des marches de la veille. Martin Lamotte, tiens dis donc. Audrey Fleureau. Daniel Radcliffe Ah oui c'est lui Eric Elmosnino Gérard Junio qui fait attention pour ne pas prendre de coups de soleil Tom Anx C'est vraiment pourri Georges Clooney What else Cécile De France en visio Jason Statham tranquille Tintin mais qui cherchait Milou Il s'était barré le chien Et Babette et Patrick en pleine forme Je vous avais dit une revue de sommeil Et ça repart Allez on est super à la bourre Il est temps d'accueillir notre invité exceptionnel Voici Fred Testo Bonsoir Fred Et d'abord bravo pour le succès de Je n'oublierai jamais vos visages de Jeannery Dans lequel vous avez joué Merci d'avoir choisi C'est à vous et l'ABC Pour nous révéler en exclusivité Toutes les infos sur le prochain film Dans lequel vous allez jouer mais également Que vous réaliserez Double casquette Fred Il se murmure que le casting est totalement incroyable Toute la croisette en bruise Est-ce que vous pouvez ce soir nous donner En exclusivité Les noms et le pitch Qui lui est fou aussi Ah ouais Incroyable C'est dit très 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 lourd Ça s'annonce dingue Vraiment Je vous souhaite tout le succès Que ce film mérite Merci Fred d'être venu dans l'ABC Merci C'est très grand testo Merci